Il est 10h, bonjour et bienvenue à tous dans le Flash Info sur RTI 1. La journée d'hier a été marquée pour les chrétiens catholiques par le chemin de croix, des processions dans les rues en plusieurs étapes jusqu'à celle de la crucifixion du Christ. Le chemin de croix, une étape importante avant la célébration de la fête de Pâques demain dimanche. La gendarmerie nationale dresse le bilan de l'opération de lutte contre les accidents sur l'autoroute du Nord et le bilan est positif selon le commandant supérieur Kouassi-Gervais. L'opération est menée avec la collaboration de l'AUSER, l'Office de la Sécurité routière. Et pour la fête de Pâques de demain dimanche, des mesures sécuritaires particulières sont prises par le préfet de la région de Gbeke. Il a rencontré les élus, les leaders d'opinion et les responsables de sécurité afin de mener à bien cette opération de sécurisation. Kader Sogodogo. Le veu baoulé bat le record d'affluence à l'occasion de la fête de Pâques. Des personnes qui viennent en général des zones forestières. Après la vente de produits agricoles tels que le café et le cacao, elles regagnent leurs régions d'origine. Cette période est mise à profit pour régler des problèmes familiaux et même des projets de développement dans les villages. Malheureusement, depuis un certain temps, cette période est synonyme d'insécurité. Pour Paquinou 2014, le préfet de police de la région de Gbeke rassure la population quant aux dispositions sécuritaires prises pour fêter. Nous comptons remettre ce que nous avons fait l'année passée en place et même l'améliorer. Nous travaillons là-dessus avec l'administration du territoire, avec nos amis des forces de l'ordre, la gendarmerie, les FRC. Aujourd'hui, les OUF sont beaucoup sollicités par rapport aux mesures sécuritaires à prendre pour lutter contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Nous avons besoin du concours de tout le monde en matière d'informations. De nombreux membres du gouvernement sont attendus d'enlever baoulé à l'occasion du week-end pascal. La chaîne RTI2, disponible dans la ville de Boakye depuis hier vendredi. Le ministre de la Communication, Afoussia Tabamba Lamine, a procédé sur place à son lancement officiel. Cela est possible grâce à l'installation d'un émetteur de 5 kW en renforcement des équipements techniques du centre émetteur de Boakye. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika s'offre un quatrième mandat présidentiel. Dès la fermeture des bureaux de vote, ses partisans annonçaient déjà la victoire. Mais la régularité du scrutin est contestée par le principal opposant, Benafis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé, vendredi, du gouvernement sud-soudanais, des mesures immédiates pour assurer la sécurité de tous les civils et de toutes les bases de l'ONU. Le Conseil demande aussi aux autorités de Jouba d'enquêter rapidement sur les attaques qui ont eu lieu récemment et d'en poursuivre les auteurs en justice. En Guinée, alors que les autorités ont annoncé avoir maîtrisé la propagation du virus Ebola, une nouvelle variante du virus est détectée. Les chauves-souris sont suspectés d'être le réservoir de cette nouvelle variante de la fièvre Ebola. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Le journal à 13h sur RTI 1.